Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de matériel SagaPosCrap. SagaPosCrap, comme vous le savez, fait beaucoup de découpes bois notamment, mais également des tampons dans le caoutchouc, des tampons montés, des pochoirs, etc. J'ai reçu ma toute dernière commande cette semaine et puis voilà, j'avais envie de vous présenter un petit peu ces produits. Alors je vais commencer par vous présenter les tampons et également vous montrer la façon dont je range les tampons non montés. Alors voilà, je me suis créé des pochettes comme ceci. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé, dans lesquelles j'ai rangé les tampons. Voilà. Alors je vous explique comment je fais ça. Je prends en fait une feuille blanche à quatre que je plie en deux. Je réalise les tamponnages à la Versafine sur une moitié de la feuille. A l'intérieur, je prépare un morceau de rhodoïde légèrement plus petit que ma demi feuille, donc que du... Alors ça va être du quoi ? Du A5. Voilà. De façon à pouvoir venir coller ensuite les tampons dessus. Voilà. Donc vous voyez, elle est vraiment légèrement plus petite. C'est légèrement plus petit et puis j'arrondis les coins de façon à ce que ça puisse facilement ensuite rentrer, se glisser dans la pochette. Voilà. Donc je fais ça. Et une fois que tout est rempli au niveau du rhodoïde, je vais venir glisser ma feuille pliée en deux dans une pochette de plastification. Je passe ensuite dans ma plastifieuse. Je coupe le haut de la pochette et puis je l'ouvre. Et j'obtiens donc comme ceci une super pochette de rangement dans laquelle je viens glisser ma feuille de rhodoïde. Voilà. Donc là, dans les derniers tampons que je viens d'acquérir, il y a celui-ci avec la palette de peinture que j'adore. Il y a celui-là, le tampon texture. Et également tout cela. Je voulais vraiment ce tampon-là, fleur hybride. Cette fleur-là, l'étiquette parce que j'utilise beaucoup d'étiquettes. Et puis des petits tampons texte. Voilà. Donc, ça, c'est pour les tampons. Ce tampon-là, je vous l'ai mis en présentation ici sur une carte que j'ai faite pour justement la vidéo. Et vous retrouvez donc le tampon-là, Enjoy the little things. Ici, vous retrouvez... Alors, j'aime bien faire ce tampon-là à droite, à gauche. C'est celui-ci. C'est aussi un tampon texture. Il est très sympa. J'adore. Donc, je l'ai fait ici sur mon fond. Je vais vous présenter tout de suite les pochoirs parce que j'en ai utilisé un pour cette carte. Donc, il y a celui-là dont je suis fan. Et c'est celui que j'ai utilisé pour la carte. En fait, je suis venue mettre de la distress oxyde dessus. J'ai vaporisé de l'eau et j'ai mis directement mon pochoir sur mon fond de carte. Donc, c'était la distress un petit peu mauve. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai bien nettoyé mon pochoir et je suis venue cette fois le mettre sur mon fond de carte que je venais de réaliser. Bon, après avoir séché, évidemment. Et là, avec une encre un petit peu grise, donc toujours dans les distress oxyde, et une mousse applicateur, je suis venue refaire certains motifs par-ci, par-là sur ma carte. Voilà. Donc là, j'ai utilisé ce pochoir-là. Voilà. Ça, c'est pour cette carte. Donc, celle-ci est terminée. Vous voyez, on voit un petit peu là ce que j'ai ajouté. Là, les petits points. Là, les petits triangles du pochoir. Voilà. Le deuxième pochoir, c'est celui-ci. Avec donc des lignes de ronds de différentes tailles. Vous pouvez très bien l'utiliser à l'horizontale, à la verticale. Je vous l'ai aussi mis un petit peu en visu ici, donc sur un autre fond de carte, que là, je n'ai pas terminé. J'ai vraiment fait ce fond de carte pour vous présenter les différents produits. Et là, j'ai également utilisé la dernière distress oxyde qui vient de sortir, la Kitsch Flamingo. Donc, en fait, j'avais fait au départ ce fond de carte pour la tester. Et puis, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'utiliser pour cette vidéo. Donc là, je l'ai au départ appliqué en mélangeant avec de l'eau. Donc, plutôt façon aquarelle. Et après, je suis venue aussi avec le pochoir, il y a une mousse applicateur, appliquer le dessin du pochoir. Voilà. Donc ça, ce sont les deux pochoirs que je viens d'acheter. Concernant ce tampon-là, que je trouve vraiment superbe. Bon, moi, j'adore tout ce qui est texture. Fond de texture, feuillage, étiquette, voilà, tâche. Enfin, c'est vraiment ça, mon truc. C'est pour ça que je qualifie souvent mon style de scrap grunge romantique. Vous pouvez retrouver ma présentation, d'ailleurs, en tant que nouvel membre de la DT Sagapo Scrap sur leur blog. Et vous verrez que j'ai qualifié mon scrap, mon style de grunge romantique. Parce que, ben, grunge, j'aime les tâches. J'aime tout ce qui est un peu géométrique. Et puis, j'aime aussi tout ce qui est fleurs, feuillages, petites étiquettes, enfin, voilà. Donc je trouvais que ça correspondait relativement bien. Alors, ce tampon-là, je suis venue le faire ici, sur mon fond de carte, mais en partie seulement. J'ai vraiment pas fait tout le tampon, j'ai fait que la partie-là. Et là, vous pouvez retrouver le tampon fleur, pardon, qui se trouve ici. Et que je suis venue embosser, par contre, là. Embosser en blanc. Voilà. Comme ça, vous avez vu un petit peu les nouveaux tampons. Bon, il n'y a que les tampons texte que je n'ai pas encore utilisés. Love you to the moon and back. Alors, celui-là, vous pouvez le retrouver sur mon petit carnet créatif que je viens de me fabriquer. Les fleurs également là. Et là, donc, la grande étiquette que je suis venue mettre ici, en bas de ma page. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au découpe bois. On va ranger ça. Vous voyez, ça va être vraiment bien si vous prenez vraiment un morceau de rhodoïde un petit peu plus petit que la moitié du A4, donc A5. Franchement, ça marche nickel. Et vous voyez, c'est le top du top. Vous pouvez ensuite les ranger dans une boîte de stockage rectangulaire. Et puis, vraiment, consulter comme ça, c'est top. Alors, les découps bois. Il y en a pas mal. J'ai un peu fait une rasia. En même temps, elles sont tellement magnifiques que je ne pouvais pas passer à côté de tout ça. Donc, mes différents fonds de cartes vont aussi me servir à vous présenter ces tampons. Alors, regardez celui-ci. Explore nature. Donc, ça, c'est du carton bois. Ça, c'est du bois, par contre. Jolie photo, 100% souvenir. Donc, ici, c'est un petit fond que j'ai réalisé pour tester mes dernières aquarelles. Je suis totalement novice en aquarelles, je vous le dis. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas forcément génial. Petite tranche de vie. Ça, c'est aussi du bois. C'est une découpe bois. Encore une découpe bois. Donc, joyeux anniversaire. Donc, celle-ci, vous voyez, elle est vraiment très grande. Parce que mes cartes sont du A6. C'est un format A6. Donc, celle-ci, elle est vraiment très grande. Deux nouveaux joyeux anniversaires, mais une découpe beaucoup plus fine, beaucoup plus petite. Et c'est aussi du bois. Toutes les autres découpes que je vais vous montrer sont en carton bois. Celle-ci, la petite enveloppe, avec les feuillages. Paysage de fou. Parfait pour un album de vacances. En randonnée. Donc, ça, j'ai prévu pour un petit album sur mon week-end passé dans les Vosges. Le week-end dernier. On a fait une très grande randonnée. Alors, ça, je vais... Voilà, ça, c'est un demi-coup de cœur. L'ampoule fleurie. Elle est juste magnifique. Regardez-moi ces détails. Elle est d'une finesse incroyable. Superbe. Ça, c'est un de mes coups de cœur. Une idée du bonheur. Alors, celle-ci, c'est un petit achat spécial. En fait, vous avez peut-être entendu parler de l'opération, un album pour un bébé qui a été lancé pour une maternité qui, me semble, se situe du côté de Brest. Si je ne dis pas de bêtises. En partenariat avec une boutique de scrap et puis une infirmière, je crois, qui travaille dans le service de néonatalité. Donc, ce sont des mini-albums destinés aux familles de bébés prématurés. Donc, je trouve vraiment l'initiative géniale. C'est vraiment le genre de choses que j'adore. Et du coup, j'ai bien l'intention de, au moins, faire un album. Si je peux en faire plus, j'en ferai plus. D'autant qu'il n'y a pas de date limite. Donc, voilà, ça met moins la pression aussi. Et du coup, cette découpe, elle sera pour l'un de ses albums. Welcome, baby. La fenêtre. Je trouve super joli aussi. Bon, de toute façon, j'aime tout. Un autre de mes coups de cœur, ici. L'appareil photo, les feuillages, les fleurs. Le petit cœur. Et alors là, ça c'est, je crois, mon plus gros coup de cœur avec l'ampoule fleurie. L'étagère. Love. Avec tous ses petits détails. Les livres, les plantes, les cactus. La tasse de café. Ou de thé. Je suis plutôt thé. Voilà, je la trouve superbe. Vraiment superbe. Ensuite, donc, sa gâteau. Je fais aussi des petits sachets comme ça avec des mini découpes. Donc là, j'ai pris des mini cœurs. Ça se glisse partout. C'est vraiment super. Très pratique. J'ai pris des petits appareils photos. Voilà. Alors, il y a... Moi, je pensais qu'ils étaient tous identiques. Et en fait, pas du tout. Donc, c'est encore mieux, je trouve. Regardez. Celui-là. Top. Et parce que je suis aussi une grande fan de photos. Donc... Voilà. Donc là, celui-là, il est en double. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Et puis, vous avez encore celui-ci. Donc, quatre styles différents. Voilà. Donc là, les petits appareils photos. J'ai aussi pris un lot de nuages. Je vais vous montrer aussi. Hop. Voilà. Alors. Petit nuage You. Fun. Là, petit nuage avec des étoiles. Encore un fun. Étoile, étoile. Avec des cœurs. Petit cœur. Ici, Love. Là, je vais récupérer le petit cœur. J'en ai un d'ailleurs qui est tombé. On va récupérer les petits cœurs. Voilà. Encore un You. Et je crois qu'on a fait le tour. Là, c'est un Love. Ouais. Voilà. Donc, il y a des Love. Il y a des nuages avec des étoiles. Fun. You. Là, avec le cœur. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. J'adore. C'est le genre de petite découpe qui fait le petit détail pour peaufiner une page ou une carte, un petit projet. Enfin, j'aime beaucoup. Et les dernières. Oups. Les dernières, c'est ce que Sagapo vient de sortir. C'est le lot de, je crois, 60 découpes. Des mini découpes mots. On va regarder ensemble. Je n'ai pas encore ouvert. Donc, je n'ai pas encore regardé. Je le découvre avec vous. Alors, on a... D'ac. Imagine. Artiste. Séance. Sublime. Tendre. Bonheur. Inspiration. Instant. Je vous le mets sur la carte, là. Comme ça, vous voyez un petit peu la dimension inoubliable. Vous savez que c'est un format carte que j'ai dans les mains. Donc, format A6. Donc, les mots sont vraiment petits. C'est intéressant. Doux. Merveille. Shooting. Souvenir. Together. Rire. Précieux. Parfait. Simple. Coucouning. Bohème. Voilà. Plein de minimaux, comme ça, en carton bois. Vraiment très sympa. Voilà. Ah non, non, non. Je voulais aussi vous montrer ça. Héhé. Donc, ça, c'est aussi récent. Ce sont des... Des découpes que vous pouvez faire avec... Donc, soit à la main, soit avec une machine de découpe style silhouette, scan and cut. Donc, ce sont des traits de peinture aquarelle avec des phrases, des mots écrits dessus. Donc, vous imprimez avec votre logiciel ou sans, si vous n'avez pas la machine. Et puis, soit vous découpez à la main, soit si vous avez la machine, vous avez le fichier de découpe avec. Et vous pouvez, du coup, découper avec la machine très rapidement. Plein de petites étiquettes, comme ça. Donc ça, j'en ai glissé sur ma première création que j'ai postée cette semaine. J'en ai glissé quelques-unes. Voilà. Vous avez deux options. Donc, la première, c'est une planche fille-garçon. Et la seconde, c'est une planche amour. Voilà. Souvenir unique. Il était une fois. Voilà. Donc, plein de petites phrases, comme ça, sous forme de traits de peinture. Voilà. Et la dernière chose aussi que je voulais vous montrer, qui est sortie aussi cette semaine, ce sont des découpes comme ça, feuillages. Donc, même principe que pour les autres. vous pouvez donc les imprimer et les découper avec votre machine de découpe. Comme je vous ai dit, j'adore les feuillages. Donc, forcément, je suis fan. Voilà. C'est top. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura fait découvrir certains produits et puis vous aura donné envie, peut-être, d'en acquérir. Et je vous mets donc le lien de la boutique SagaPoScrap dans la barre d'infos. Je vous mets également le lien vers ma toute première réalisation pour SagaPoScrap. Si ça vous intéresse, d'aller voir, évidemment. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye ! SagaPoScrap.